alors bonsoir marco ilourdes bonsoir jérôme bonsoir alors merci beaucoup de revenir bas sur youtube justement pour parler cette fois ci de prise de parole en public parce que donc pour vous représenter une nouvelle fois vous êtes des cofondateurs de le playground donc il forme au leadership justement et et en fait j'ai suivi votre formation je suis encore votre formation et c'est vrai que vous m'avez pas mal inspiré pour le programme donc le spok parler en public donc justement sur la prise de parole en public et c'est pour ça que ça me tenait à coeur de vous interviewer comme pour ce soir et en plus c'est peut-être pas de hasard mais ça tombe le haut un an de votre prise de parole pendant le tel x alsace 2013 pour lequel donc vous avez donc fait un speak un toque pardon parce qu'on parle de toque justement sur tel x et donc est ce que vous pouvez me raconter un petit peu bah comment déjà comment vous êtes préparé pour cette expérience qui en fait est assez atypique c'était très atypique parce qu'en france c'était la première fois qu'ils faisaient un tdx à deux donc normalement c'est une personne qui a 18 minutes pour raconter quelque chose quelque chose d'expérience de vie ou un sujet que le sujet de notre tel x pour tous les conférenciers c'était retour à l'essentiel et dans ce retour à l'essentiel dans nos programmes on parle toujours que pour l'idée et pour avancer dans la vie il faut savoir jongler avec l'imprévu et le tel x était quelque chose que vraiment on voulait faire depuis un bon moment déjà on a on a failli en faire un toronto qui s'est pas fait et c'est là que ce tel x nous est arrivé par hasard entre guillemets puisque l'organisateur du tel x alsace est venu nous rencontrer et nous a demandé et nous a demandé environ deux mois avant le tel x normalement ça se prépare pendant six mois si on serait libre et si on voudrait le faire et bien sûr on a dit of course et comment vous êtes préparé du coup en deux mois pour faire donc à la fois donc à tel x qui est une expérience forte et en plus avec l'innovation de parler à deux bas au début on est allé voir l'organisateur du tel x en alsace on est allé voir l'espace et l'espace c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait plus de mille places dans ce théâtre c'était assez impressionnant et on s'est dit oh là là comment est ce qu'on va faire pour parler à deux et est ce qu'on a fait c'était vraiment quelque chose de toucher les éléments de qu'est ce que voulait ce on s'est demandé qu'est ce que veut l'espace qu'est ce que veut ce tel x qu'est ce qui recherche l'organisateur et qu'est ce que nous on peut offrir et le sujet ne pouvait pas venir mieux c'était retour à l'essentiel où nous dans notre travail on pense que chaque leader qui doit prendre la parole doit le prendre avec ce qu'il est lui dans l'essentiel dans sa source et donc nous on a tapé dans notre source on fait un travail très co créative on utilise beaucoup l'intelligence collective et vraiment on a construit cet élix en pas seulement on a pas vu que ce soit un speech et ça c'était notre force mais que ça soit aussi une inspiration de comment qu'on travaille à deux sur une vision et comment on peut la construire à deux donc pour revenir un petit peu en arrière on a essayé et c'était la première fois qu'on avait essayé d'écrire notre speech et à chaque fois qu'on disons répéter ça sortait pas naturel parce qu'on n'avait pas les spectateurs on n'a pas l'habitude de faire les choses par mémoire donc ça sort vraiment par rapport à l'espace par rapport à ce que l'autre dit donc qu'est ce qu'on a décidé on a décidé de de créer un fil conducteur on savait ce qu'on voulait de d'avoir une très forte intention du call to action qu'on voulait pour le public et en fonction de ça apporter notre message tout en écoutant ce que la salle avait besoin pour remodifier notre message donc il y avait vraiment une écoute entre nous deux et une écoute de ce que la salle comment rebondir par rapport à ce que la salle demandait pouvait comprendre ou pas et on voulait aussi et c'était très clair pour nous donner une expérience à ces personnes qui sortent avec pas seulement des mots et parler à leur tête mais parler aussi à leur cœur ce qui est intéressant c'est que enfin juste pour clarifier c'est que pendant ce moment là la salle était silencieuse quand même il y avait peut-être des applaudissements et des rires mais c'était pas une interaction verbale donc c'était vraiment dans votre ressenti à ce moment là oui et moi j'avais fait une présupposition qu'avec les lumières je n'allais pas pouvoir voir les gens et en fait on avait demandé qu'ils baissent un petit peu la lumière juste avant d'y aller et en fait ce qui était vraiment génial c'était de pouvoir connecter avec les dix premiers rangs qui étaient présents donc il y avait plus de 800 personnes dans la salle et c'était vraiment extraordinaire on voyait les visages et les yeux et comment ça a impacté les rires donc on pouvait en fait construire par rapport à ce qu'il y avait dans la salle et par rapport à ce que l'autre disait avec notre intention qu'on avait très très fort donc c'est pour nous dans la prise en parole en public c'est important pas seulement dire des choses qui sont intéressantes mais donner une vivacité à ce qu'on va dire pour que les gens puissent nous suivre et jouer avec eux pour qu'ils aillent pas seulement des mots qui vont dans leur tête mais quelque chose qu'ils peuvent ressortir qu'ils ont un peu senti eux-mêmes qu'on a fait vraiment à la fin on a pu vraiment leur donner un petit mise en bouche d'une visualisation pour sortir avec quelque chose à la fin donc on a vu que la salle parce que maintenant qu'on a vu le TEDx les gens avaient leurs mains sur leur coeur ils avaient les yeux fermés et on voyait qu'ils étaient touchés et ce TEDx pour nous ça représente beaucoup parce que ça a été comme une comment je dirais ça comme une immense extraordinaire répétition générale pour la conférence nationale d'ingénieurs sans frontières qu'on a eu à Toronto en janvier où là on a créé une expérience pour 800 personnes avec des silences et des rires des larmes et des breakthroughs et où il y avait presque de la musique on entendait les gens et ça silence et ça revenait et ça vraiment c'est un cadeau que nous a fait l'organisateur du TEDxAza Salah Telzakour parce que c'est là où nous on a vu qu'on pouvait faire ça multiplier par 100 tu imagines un de nos cours avec une expérience dans la salle avec 800 personnes on l'a fait et c'était incroyable parce qu'en fait la salle était en longueur comme ça avec la scène devant et on se dit oh là là comment est-ce qu'on va faire si les gens sont tous comme ça sur des tables rondes qu'est-ce qu'on va faire pour leur faire vivre une expérience et Marco a eu l'idée extraordinaire de faire changer la scène d'enlever les tables du milieu et de mettre la scène au milieu donc en fait quand on a travaillé la salle de 800 personnes on était presque dos à dos moi j'avais 400 personnes devant moi en sentant l'énergie de Marco et Marco avait les autres 400 personnes de l'autre côté et on a construit ça en français et en anglais et c'était vraiment extraordinaire et notre prochain rêve c'est faire un TEDx bilingue en anglais et en français parce que c'est vrai que l'une des spécificités aussi c'est que vous êtes multiculturel et pas franco-français et vous faites un TEDx en français donc c'est quand même fort parce que déjà c'est pas forcément évident de parler devant un public aussi nombreux mais en plus dans une langue avec laquelle qui n'est pas notre langue maternelle c'est vrai que c'est un sacré challenge et le challenge et je dis pour tous ceux qu'on parle en public on doit aimer un challenge on doit aimer oser quelque chose parce que le public il va pas avoir des déclics si on emmène ce qui est normal qu'ils ont déjà vu donc nous-mêmes on doit nous dépasser ça se sent qu'on a un dépassement et ça crée une complicité avec le public oui et en fait dans chaque juste avant de rentrer en scène dans ces deux événements on a fait un centrage sur nous une méditation où on est vraiment resté dans le moment présent juste avant faire une respiration profonde juste avant de rentrer et entre Marco et moi on s'est dit on y va et je sens que quand on fait quelque chose à deux je peux aller n'importe où et ça j'encourage à tous ceux que vous parlez en public ceux qu'on parle en public on a le trac notre coeur était à 3000 on a dû méditer on a dû nous calmer et tu sais qu'est-ce qu'on a fait un de nos secrets on s'est mis à danser au point où quelqu'un nous a demandé dans les coulisses et c'est de la danse que vous allez faire on dit non non on se prépare on se centre on se centre pour sortir en scène parce que vous avez trouvé en fait votre truc qui vous permet de vous recentrer de gagner en légèreté aussi de dédramatiser un petit peu la situation en jouant et en fait c'est ce que je dis aussi dans cette formation c'est et vous connaissez encore mieux que moi le playground là où on joue c'est de voir ces moments de prise de parole que ce soit devant un public aussi nombreux mais aussi en réunion d'équipe ou même en entretien de voir ces moments comme tu dis des défis et des défis stimulants quitte à s'amuser et en fait c'est vrai que là le trac s'assouplit et c'est là qu'on peut encore mieux se sentir c'est un amusement c'est un jeu qui s'unit à la façon de ce qu'on veut transmettre et ça quand on parle en public quand on anime une réunion c'est exactement la même chose comment qu'on peut animer une réunion de quelque chose qui ne nous intéresse pas notre public va le voir il y a une connexion par rapport à ce qu'on veut transmettre à ce qu'on veut donner et souvent on ne saura pas exactement comment c'est parce que notre powerpoint peut marcher ou pas ou d'autres outils peuvent marcher ou pas ou le public peut être différent à ce qu'on s'attend alors c'est pour ça que nous on pense que c'est très important pour la prise de parole en public de connecter avec l'énergie de la salle aussi et de voir si ce que nous on explique la salle va le comprendre ou il faut qu'on change la façon de l'expliquer donc en fait une partie de cette prise en parole c'est avoir ce fil conducteur dont on a parlé et avec ce que Marco vient de dire si on ressent que les gens ne sont pas en train de suivre changer la façon dont on communique à ce moment-là aussi de pouvoir si la salle n'est pas trop nombreuse en fait d'éliciter de chez eux une question quelque chose pour co-construire et faire quelque chose où c'est beaucoup plus interactif et oui donc moi ce que j'ai retenu là par rapport à votre expérience c'est déjà d'avoir une intention très forte pour cette expérience là donc vous c'était voilà on va partager quelque chose aux gens d'essentiel et ils vont repartir avec quelque chose et donc vous avez fait vivre une expérience et donc vous étiez vraiment animé par cette intention là de pouvoir avoir sa pratique avant cette prise de parole pour se décontracter justement enlever ce tract pour avoir plus de fun et être plus enthousiasmé et enthousiasmant pendant sa prise de parole en public et ensuite donc avoir cette trame même si vous n'avez pas préparé le texte vous avez cette trame ce fil conducteur qui vous permet de vous retrouver donc là où vous êtes et de retomber sur vos pattes si vous devez faire des ajustements voilà ce que je retiens de cette expérience là et après donc là voilà ça fait un an maintenant que vous avez eu cette superbe expérience qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Il y a eu des moments qui ont été aussi incroyables quand on était sur scène qu'avant et après c'était extraordinaire comment ça a été réalisé ce TEDx où tous les participants tous les speakers on s'est sentis unis on a appris les uns des autres on s'est inspirés les uns des autres moi je me rappelle quand j'ai vu tous les autres speakers j'avais vraiment envie que le public connecte avec eux j'avais envie de les transmettre c'était vraiment une équipe on a célébré après ça ensemble et moi je pourrais dire une des choses que je retiens très fort même la soirée après où on t'a rencontré à toi exactement où je sens que j'ai appris beaucoup sur moi-même sur comment réagir le public c'est une expérience pour moi qui a valu mille réunions corporate parce que j'ai dû co-créer avec Lourdes on a eu une crame qu'on a travaillé très fort c'est pour ça qu'on a pu la lâcher après et surtout cette chose qu'on s'est dit on a peur mais on y va quand même et ça va être bon et on y va et je rapporte avec moi un peu de sagesse de chacun de ces autres 13 speakers qu'il y avait où je sens une connexion et de temps en temps je regarde qu'est-ce qu'ils font comment qu'ils évoluent et je crois que chacun dans nous et je recommande à n'importe qui de faire un TEDx dans le format ou au moins si c'est celui de TEDx Alsace parce qu'on en ressort vraiment grandi c'est vraiment je sens qu'il y a une évolution pour moi l'expérience que je retiens c'est que en fait tout est possible quand je connecte avec les spectateurs et quand j'ai un co-animateur co-leader à côté de moi où on va vraiment dans tout l'imprévu je me rappelle très bien que même pendant le TEDx Marco a blagué il a fallu construire avec ses blagues donc on était naturel on était authentique et je pense que quand on est dans cette authenticité et on crée avec ce qu'il y a devant nous on peut tout faire donc je retiens vraiment l'expérience d'avoir partagé ça avec aussi les conférenciers on a fait vraiment une équipe formidable et on regarde leur évolution comme Marco vient de dire et c'est une expérience qu'on gardera pour toujours et ça donne envie comme on vient de dire de faire un autre TEDx mais pas un TEDx où on parle de nos expériences mais sur un sujet qui nous passionne encore plus donc ça reste je reste avec l'envie de faire un autre et puis de le faire aussi en anglais ou dans deux langues ok à bon entendeur super merci beaucoup c'est vrai que c'est ce que tu as dit également c'était c'est hyper important de connecter avec la salle à partir de ce ressenti de ressentir ce que demande la salle comme tu disais Marco aussi plutôt et de faire avec de construire avec quitte à improviser un moment si on a l'impression de faire fausse route d'oser faire ce dépassement de se dire mince j'avais prévu ça mais finalement je change moi ça m'est arrivé lors de ma dernière conférence de salon de micro-entreprise j'avais prévu un truc j'ai changé au dernier moment justement par rapport à ce ressenti et c'est là que c'est magique et comme tu as dit c'est on apprend sur soi à chaque fois qu'on parle qu'on partage parce qu'il y a cet effet miroir qui fait qu'on a cette sagesse qui émerge et c'est magique ce qui fait que qu'on ose y aller que même si ça fait peur on y va parce qu'on sait qu'après cette expérience on ressortira grandi et donc merci beaucoup pour ces enseignements je ne sais pas si vous avez un dernier petit message à partager avant de nous quitter pour moi ça serait vraiment que si vous avez l'occasion de prendre la parole en public il faut y aller c'est une expérience vraiment surtout avec un grand public c'est le trac il est incroyable et c'est vraiment l'expérience de faire quelque chose malgré le trac oui je dirais qu'il y a quelque chose de délicieux dans cette adrénaline c'est une adrénaline qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes si on reste authentique centré et que on prend le temps de vivre vraiment ce moment présent c'est délicieux et c'est dans ce moment présent qu'on va pouvoir connecter avec la salle et transmettre ce qu'on a à transmettre par rapport à qui on est super merci beaucoup pour ce beau témoignage donc merci Vordès merci Marco le playground voilà une source d'inspiration si vous allez sur Capitaine Spock et vous suivez le Spock parler en public vous verrez que d'où viennent ces aspirations pour ce Spock donc je vous encourage chers lecteurs à regarder leur leur conférence leur TEDx justement que vous allez sur Youtube vous tapez le playground Marco et Lourdes vous verrez TEDx Alsace et c'est leur conférence vous verrez comment c'est inspirant merci beaucoup à vous deux merci Jérôme et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérôme